L'accès à l'eau et à l'électricité reste difficile à Libreville et même à l'intérieur du pays. La qualité du service se dégrade et pour trouver des solutions, le ministre d'État en charge de l'énergie a rencontré les acteurs du secteur, parmi lesquels la SEG, la Société de Patrimoine, le Conseil National de l'Eau et l'Électricité, ainsi que les membres de SOS, consommateurs, Patricia Lili-Mouelé, Prestine Ngoéman. C'est après son audition devant les deux chambres du Parlement que le ministre d'État en charge à l'énergie, Alain-Claude Bilibindier, a décidé d'initier cette séance de travail avec les acteurs du secteur. En effet, les incriminations des parlementaires étaient axées sur la dégradation de la qualité des services publics, de l'eau et de l'électricité, y compris la facturation actuelle émise par la SEG. Une démarche louée par les acteurs qui entendent s'impliquer pour améliorer cette situation. Le ministre a souhaité que tous les acteurs se retrouvent aujourd'hui afin de réfléchir ensemble pour trouver des solutions, proposer des solutions, également qui seront accompagnées des moyens et voir comment les déployer à court, moyen et long terme. Ce que nous souhaitons, c'est que les populations, les consommateurs que nous avons l'honneur de représenter, puissent suivre, puissent se rapprocher des organisations de consommateurs afin qu'on puisse effectivement leur donner la quintessence. Pour le ministre d'Etat, l'amélioration des conditions de vie des populations et contre leur bien-être reste primordiale. Nous sommes préoccupés à la fois par le besoin d'accompagner les populations telles que le veut le chef de l'Etat, mais aussi par la nécessité de faire de la SEG une entité viable. Mais en même temps, faire en sorte que les populations aient accès à un service public de qualité en matière d'eau et d'électricité. Après des échanges fructueux et une meilleure clarification, les consommateurs ont été mieux informés sur la tarification des factures et un audit complet est donc prévu.